30 ans après sa mort, que faut-il retenir de l'animal politique Edgar Ford ? Pour beaucoup Edgar Ford, c'était d'abord une paire de lunettes extravagantes, un crâne lisse comme la lune et un léger zésément dont il jouait avec habileté. Il y a une part du hasard, mais en général le hasard rencontre la destinée. Les hasards s'accumulent pour faire le destin. Précoce, brillant, Edgar Ford devient le plus jeune avocat de France à 21 ans seulement. En 1945, le voici à Nuremberg, face au criminel nazi. Vous pouvez indiquer le chiffre approximatif des personnes qui ont été victimes de cette transplantation. Il représente la France devant le tribunal militaire international. Je voyais tout le temps, Göring, S et compagnie. S était absolument imperturbable. Attiré par la politique, il se range dans la catégorie radicale socialiste comprenée au centre-gauche. Son meilleur ami n'est autre que Pierre Mendès-France. Mais déjà, Edgar Ford se révèle un ardent défenseur de la Franche-Comté. Député du Jura, il fait voter une déduction fiscale pour les polisseurs de pipe de Saint-Claude. Au début des années 50, la Franche-Comté est rurale, le taux de chômage en dessous de 1%. Edgar Ford lance alors l'idée des régions, la bonne taille selon lui entre les départements trop petits et l'Etat trop lointain. Je pense que la Franche-Comté n'est pas mal placée dans le complexe européen, mais qu'elle aura besoin pour y donner toute sa mesure d'un certain nombre d'aides et d'appuis. Et notamment, elle aura besoin d'être désenclavée. Les années passent. En 1958, la vague gaulliste le surprend. Lui, qui a horreur d'être sur la touche, il entame une traversée du désert. Mais très vite, le général de Gaulle l'appelle pour en faire son diplomate de l'ombre. Il faut dire qu'Edgar Ford parle russe couramment, alors il rencontre Khrouchev, Nasser, Mao. Il est mûr pour se rallier ouvertement au gaullisme. En 1968, après les événements de mai, on lui confie le poste ultra délicat de ministre de l'éducation nationale. L'Elysée mise sur sa capacité d'adaptation et de navigation. Je demande vraiment à tous les étudiants, à tous les enseignants de prendre conscience de ce péril qui est notre péril commun. Il faut sauver l'université. Edgar Ford visite dès lors tous les ministères, un par un, un record toujours inégalé dans l'histoire politique française. Il y a peu de ministères que vous n'ayez occupés. Il y en a, il y en a. Alors je les cite, ministre du budget, des finances, de la justice, de l'économie, des affaires étrangères, de l'éducation nationale et des affaires sociales, j'en oublie sans doute. L'agriculture. L'agriculture. A sa mort en 88, tous les grands sont là, à Paris. Y compris les membres de l'académie française dont Edgar Ford fait partie. La télé régionale, elle préférait se tourner vers sa cuisinière, la plus émue peut-être. Que reste-t-il aujourd'hui du protéiforme Edgar ? Un pragmatique sans doute, un pont entre la gauche et la droite. Edgar Ford, un macronien avant l'heure, à voir. Plus sûrement, il restera comme un grand amoureux de la Franche-Comté, qui le lui rend bien. N'a-t-il pas aujourd'hui encore son portrait sculpté dans un sapin ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501